Alors, Karol Deguc, une première question assez générale sur ce futur accord de libre-échange. Vous êtes satisfait de l'accord de vendredi, un accord qui exclut donc les questions audiovisuelles ? Oui, je suis satisfait parce que sur 98% de ce que nous avons proposé, il n'y a eu aucune discorde. Donc ça a été adopté et approuvé unanimement. Il y avait juste donc, disons, cette pomme de discorde, l'exception culturelle. Mais là aussi, je suis assez satisfait. Il est vrai que, comme vous venez de le dire dans le petit fil précédent, que pour le moment, l'audiovisuel est exclu. Pour le moment, ça veut dire quoi, M. le conseil ? Ça veut dire provisoirement, non ? Et donc exclu du mandat. Mais il est dit aussi très explicitement dans le mandat que la commission peut revenir là-dessus. Donc la commission peut venir avec ses propositions devant le conseil le moment venu. Et si la commission le juge utile et nécessaire. Ça veut dire qu'à tout moment, M. le commissaire, vous pouvez vous-même proposer dans la négociation, l'ouverture de la négociation aussi aux questions audiovisuelles. Et pas seulement. Moi, je vais écouter ce que nous disent nos interlocuteurs américains. Et donc, s'ils veulent une discussion sur l'audiovisuel, on aura cette discussion. On verra bien s'ils font des propositions qui sont utiles, qui sont acceptables. Mais de toute façon, ce devront être des propositions qui ne nuisent pas à la diversité culturelle. Donc moi aussi, je défends la diversité culturelle. Seulement, j'ai toujours trouvé que ce n'était pas sage, intelligent, pratique de ne pas vouloir en parler avec nos interlocuteurs. Ça ne veut pas dire que j'accepterais n'importe quoi. D'ailleurs, le conseil serait mon ultime arbitre, puisque ça doit être approuvé par le conseil, selon les modalités, qui dépendent naturellement du contenu. Donc ce n'est pas forcément l'unanimité non plus. Ça dépend du contenu. La possibilité de revenir là-dessus à un certain moment, la France, vendredi, la ministre française a accepté ce que vous venez de dire. Vous le dites, oui. Il y a une divergence d'interprétation, par exemple avec Mme Brick, entre vous et Mme Brick ou pas ? Sur le caractère définitif ou pas de l'exclusion, en fait. Pour elle, c'est définitif. Pour vous, c'est temporaire. On pourrait y revenir en fonction de l'appétit des Américains. C'est un peu ça. J'imagine que pour elle, ce n'est pas définitif, parce qu'elle a assisté aux mêmes discussions que moi.